La montre suisse, symbole de qualité et signe distinctif de richesse. Et le marché chinois est en plein boom avec des ventes en hausse de 8% cette année. Les Suisses l'ont réputé pour faire des montres. Tout le monde les aime. C'est comme la gastronomie française, tout le monde aime. Ça ne veut pas dire que la nourriture est mauvaise ailleurs. C'est simplement qu'on apprécie un domaine d'excellence d'un pays. Et avec une crise économique qui n'en finit pas en Europe, les horlogers comme Hublot pensent Chine quand ils réalisent leur design. Nous avons fait des montres spéciales pour le marché chinois parce qu'il y a des goûts en Chine, des couleurs en Chine, des symboles en Chine. Il y a par exemple le numéro 8, la couleur verte, la jade. Et donc c'est pour s'adapter, pour dire bonjour aux Chinois, nous voilà. Nous faisons quelque chose de particulier pour vous. Une pente parfois périlleuse car la mode chinoise est loin d'être uniforme. Ainsi, pour l'horloger blanc-pain, le plus important, c'est que la marque conserve son identité. Les goûts sont différents. Mais pour moi, la marque doit rester vraiment 100% dans l'ADN de la marque. La crise économique a légèrement ralenti les exportations vers Hong Kong, le reste de la Chine et Singapour. Pour le moment, les Suisses ont encore une marge de progression avec cette nouvelle clientèle. La part de la Chine dans leurs exportations n'est que de 8%. Mais les horlogers sont aussi sur leur garde. Les Chinois entendent améliorer la qualité de leur propre fabrication de montres et viennent pour cela de faire leur première acquisition d'un horloger suisse.